Salut à tous c'est Cyanur et bienvenue dans ce nouveau bilan de la chaîne Un nouveau bilan, donc comme je vous avais dit maintenant les bilans je les sors un peu n'importe comment Le dernier est sorti il me semble fin décembre, donc c'est il y a deux mois Donc qu'est-ce qu'un bilan, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont rejoint la chaîne entre temps Et puis ceux qui ont regardé tous les autres bilans commencent à connaître toutes les phrases que je sors par bilan Donc je vais faire un petit peu le bilan de la chaîne, de tout ce qui se passe autour et tout Sauf que cette fois c'est un peu plus freestyle, avant j'écrivais mes bilans pour bien tout vous dire Là c'est un peu freestyle, je prends un peu des informations ici et là et je vous les donne Juste pour vous dire comment va avancer la chaîne dans les prochaines semaines Et puis il y a eu une période de transition un peu entre mes séries Donc j'ai besoin de vous en parler un petit peu pour vous mettre au courant bien sûr Vous pouvez simplement écouter la vidéo, rien ne vous oblige à la regarder normalement il n'y a pas d'informations importantes Donc, alors où est-ce que la chaîne en est ? Donc on en est à 1000, enfin j'en suis à 1380 et quelques abonnés il me semble Donc c'est pas encore un grand chiffre, de toute façon ça n'avance plus depuis la rentrée Je vous l'ai déjà dit dans les 2-3 précédents bilans Depuis la rentrée ça n'avance plus, ceci dit ça avance vraiment tranquillement Ça se stabilise pas, ça augmente mais gentiment Le nombre de vues on est à 320 000, ce qui est plutôt sympathique J'ai même une vidéo de Skyrim, une vieille vidéo de Skyrim qui a atteint les 10 000 vues Donc personnellement ça va, il faut dire que ces derniers temps J'ai pris beaucoup moins de temps pour la chaîne, beaucoup moins... En gros voilà, j'ai décidé qu'après tout faire des vidéos ça m'éclatait J'avais plus de réel objectif, quand j'ai commencé la chaîne Il y avait vraiment de devenir quelqu'un assez suivi sur Youtube quand même Et qui travaillerait principalement là-dessus, qui passerait son temps à faire des vidéos, à rechercher des concepts et tout Là je suis plus trop là-dedans, c'est vraiment un passe-temps comme un autre Je vous fais profiter de ce que j'aime et actuellement c'est Mass Effect et Adventure Time Mais ça je vous en fais vraiment profiter Donc voilà, c'est devenu un passe-temps pour moi plutôt qu'une véritable activité Mais bon, je vois que ça vous plaît et puis bon, ça me plaît de faire des séries avec vous vraiment Surtout que vous êtes quand même encore un peu au rendez-vous Le nombre de vues par vidéo est assez faible, généralement par rapport à l'année dernière où j'avais deux fois moins d'abonnés J'ai quasiment deux fois moins de vues quand même actuellement quand je sors une vidéo par rapport à l'année dernière Mais c'est pas un problème, c'est suivi, je sais que des fois il y en a qui regardent les vidéos, surtout 5 jours après leur sortie Faites comme vous voulez, moi je short les vidéos, je les mets sur des playlists que vous pouvez trouver sur la chaîne assez facilement Qui sont assez claires et qui sont généralement pas trop remplis de vidéos non plus Sauf pour Mass Effect parce que c'est des long playthroughs quand même Et donc vous pouvez retrouver ça et suivre les séries comme vous voulez, même quand elles sont plus d'actualité pour moi C'est juste que ce que je dis va être un petit peu plus en phase avec mon actualité dans les vidéos Sinon, alors qu'est-ce que vous avez eu ? Alors déjà, qu'est-ce que vous avez eu ? Donc je vais aller sur ma page Youtube Donc, on a fini 1.4 vs. Snoop qui a été notre plus longue série Minecraft Donc sur la 1.4, notre découverte de la 1.4 et des mises à jour qui ont suivi après genre 1.4.6, 1.4.7 C'est à mon goût la meilleure série Minecraft que j'ai fait avec Omer Vraiment super sympa On a construit des trucs vraiment cool et tout Notre baraque était bien, les boss qu'on a combattu, tout ça c'était vraiment sympa Ça a été un petit peu répétitif sur la fin mais on voulait finir Land et puis le Weezer Sur la fin c'est vrai qu'on n'avait plus trop d'idées Mais voilà, c'était une série qui était vraiment cool Qu'on a voulu faire Qu'on fera sûrement pour la 1.5 et toutes les mises à jour suivantes de Minecraft Tant que le jeu nous intéressera Il faut dire qu'on ne joue plus trop au jeu actuellement On joue pour faire nos vidéos mais du coup ça donne un intérêt au jeu pour nous parce qu'on joue pour nous et pour vous présenter Et pour découvrir le truc vraiment en live, en filmant Et pour nous c'est plutôt cool, enfin ça donne de l'intérêt au jeu Sinon, quoi d'autre ? Alors, moi j'ai fini Mass Effect 2 Cette fois, tout seul, sans mer Donc ça a été un long long playthrough Je crois qu'il y a eu 46 épisodes, un truc comme ça Donc pareil, c'est toujours un truc qu'a son petit public Généralement les épisodes importants Il y a un peu plus de monde Genre quand j'ai le final Ou le moment où je suis allé dans un moissonneur Ce genre de truc Dans Mass Effect 2, il y a eu des moments sympas Et c'est souvent là où il y avait le plus de monde C'est plutôt cool, comme vous avez vu Je ne vous ai pas trop laissé le choix dans Mass Effect 2 Ceci dit, j'ai tendance à prendre vos commentaires en compte Ou répondre à vos questions Quand il y en a Mais je vous laisse généralement pas trop le choix Même si là pour Mass Effect 3 ça a changé, je vais y revenir J'ai aussi relancé du multijoueur d'Assassin's Creed 3 Alors Assassin's Creed 3, il faut que j'en parle Ça a été une semi-déception C'est à dire que le solo est très bien En fait, il est plutôt cool L'histoire est vraiment sympa Et tout, en plus ça finit sur un gros cliffhanger de malade Et puis au niveau des ajouts, du gameplay, de l'environnement et tout Ils ont vraiment fait du bon boulot J'avais peur pour le jeu Ce changement d'époque peut-être trop récente La révolution américaine Et finalement, ça s'est bien passé J'ai vraiment kiffé le jeu Ceci dit, à partir du moment où je l'ai fini Et il se finit assez vite Contrairement aux autres Assassin's Creed selon moi Ben j'ai plus trop retouché Ça me fait un peu peur Parce que j'ai l'impression que la série Assassin's Creed Je les achète, je les finis Parce que j'ai envie de suivre l'histoire J'ai envie de me foutre dans l'ambiance et tout Et puis après, j'y joue plus trop en fait Mais bon, c'est pas des vidéos du solo que je faisais C'est des vidéos du multi Et le multi, il a rencontré le même problème Vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai sortie Je vois plus que les problèmes du multi Et très vite C'est là où Révélation a réussi à m'intéresser longtemps Celui d'Assassin's Creed 3 m'a vite saoulé Parce qu'il n'y a pas tellement de modes différents Tout le monde commence à jouer un petit peu pareil Tout le monde commence à jouer un petit peu pareil Avec Homer, d'ailleurs il a sorti une vidéo, peut-être deux Au moment où le bilan sort Qui sont sur sa chaîne Il y a des liens sur mon clé de Mass Effect Et franchement, c'est vraiment cool C'est vraiment cool Le multi de Mass Effect 3 Et du coup celui d'Assassin's Creed m'a vraiment déçu En plus, il y a plein de problèmes techniques au niveau d'Ubisoft Je sais pas si c'est eux qui savent pas gérer les bonnes connexions Les mauvaises connexions ou ce genre de truc Mais décevant, j'ai trouvé ce multi d'Assassin's Creed Donc je ferai peut-être encore une ou deux vidéos dessus Mais là, je dois avouer que mon intérêt pour le jeu a commencé à diminuer vraiment Ce qui est dommage parce qu'il est plutôt cool quand même Et donc après, ça c'était tous les autres trucs Et donc tout récemment, j'ai attaqué le playthrough de Mass Effect 3 Qui est le plus énorme de tous les Mass Effect Qui est vraiment énorme, qui est vraiment sympa, super sympa ce Mass Effect Beaucoup de moments épiques, beaucoup de moments cools Vous avez vu que je vous ai laissé un petit peu le choix dans certains trucs Je vous ai laissé voter et tout Comme d'hab, je rends toujours en compte vos commentaires Mais c'est encore un playthrough que c'est moi qui dirigerai Ceci dit, comme c'est la fin de la série Je pense que je ferai des épisodes assez importants Genre le final de Mass Effect par exemple, il m'a pris 1h20 Et je sais qu'il y a des missions importantes de Mass Effect 3 Qui prennent 40 voire 50 minutes Je pense que je ferai une seule vidéo pour ces moments importants Il y a vraiment 2-3 moments importants dans le jeu avec le final Et ça je pense que je ferai des vidéos complètes comme ça Pour les moments clés du jeu Donc voilà, n'hésitez toujours pas à regarder cette série Franchement c'est un jeu qui vaut vraiment le coup, Mass Effect Et sinon dernièrement sur Minecraft pour vous faire patienter On a mis Wars of the Fallen Qui est une map aventure vraiment super cool Dommage que je l'a comme un porc sur les vidéos 5 et 6 Et même 4 Après ça devrait être réglé On n'a pas encore tourné la suite Mais ça devrait être réglé Une map vraiment cool Peu regarder Mais c'est vraiment pour vous faire patienter Donc je dois dire que même moi je ne m'embête pas trop avec le montage sur cette série C'est vraiment histoire de vous faire patienter jusqu'à d'autres séries Minecraft Peut-être un peu plus fun On s'exclaterait un peu plus avec Homer Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble des vidéos Donc vous voyez que je ne me suis non plus pas trop diversifié Ceci dit c'est des séries qui tiennent le coup Ça m'intéresse de les faire Et donc voilà Mass Effect et Minecraft C'est pour l'instant ce qu'il y a sur ma chaîne Je ne sais pas s'il y aura des nouveaux trucs Mais justement ça me permet de m'amener aux questions Twitter Parce que j'ai demandé sur Twitter Si des gens avaient des questions à poser pour ce bien Donc je vais les lire et puis y répondre Donc déjà Homer 2 c'est lui qui a posé les questions les plus connes On va tout de suite commencer par là Quelle est la taille de ton engin ? Et bien c'est une question trop vague monsieur Même si je vois parfaitement quelle est la question Mais je pense que pour la réponse tu peux te mettre le doigt dans l'oeil Jusqu'au coude Je vous prends les pseudos Twitter attention Kairos X Kairos Cyanure Tu vas faire des vidéos de CK2 Donc Crusader Non Si Crusader King 2 je crois c'est ça Donc ça c'est un jeu Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un jeu de stratégie gestion En fait on devient le roi ou le comte Ou le duc d'une région au Moyen-Âge Par exemple duc de France Enfin non pas de France parce que ça c'est un roi Roi d'Angleterre On devient roi d'Angleterre Et il faut qu'on gère des trucs Genre l'économie du pays Nos vassaux et tout Et oui je jouais avec Homer en multi là dessus Et on a vite abandonné Parce qu'on était Pas que le jeu est mauvais Il se passe assez beaucoup de trucs dans le jeu Mais en fait on est trop nul C'est à dire que Assez régulièrement On se faisait poutrer par nos voisins Qui voulaient nous envahir Ou alors on n'avançait pas Parce que chaque fois qu'on lançait une guerre Elle se finissait super mal Et on gagnait généralement peu de territoire Et donc en fait finalement Le jeu nous a un peu saoulé Et puis surtout on n'arrêtait pas de jouer Multi de Mass Effect 3 On passe un temps fou dessus vraiment Donc sinon Alexandre me demande As-tu prévu un nouveau let's play Ou une nouvelle série de Minecraft ? Donc après Wars of the Fallen Il y aura la 1.5 sûrement A moins qu'on ait des projets vraiment intéressants On a eu des demandes Des demandes pour participer à des séries Genre un Fallen Kingdom Ou une série Genre faire 1.5 avec des gens Faut savoir qu'avec Omer On n'est pas trop là dedans Déjà parce que réunir beaucoup de personnes à la fois C'est difficile Et réunir beaucoup de personnes à la fois C'est difficile Et surtout avec Omer On est bien à deux sur Minecraft Franchement on veut pas inviter une nouvelle personne Surtout qu'on sait très bien Comment ça fonctionne Youtube Vu qu'on est quand même dans cette situation Les invitations généralement Certes c'est pour jouer avec nous Je le comprends Mais c'est aussi parce que Ça vous fait un peu de pub en général J'ai rarement eu des demandes de personnes Qui avaient 10 fois plus d'abonnés que moi Qui me proposaient De participer à une série avec eux Je comprends le principe C'est normal de vouloir Utiliser les Youtubers un peu plus grands Pour faire sa pub D'ailleurs c'est ce que nous On a fait un peu au début Mais ceci dit Non nous on est pas trop d'accord Et puis on est pas trop dans cet esprit là Même si je comprends Que quand on est un petit Youtuber On a besoin de pub Mais vu que Omer et moi On est plus trop dans ce truc D'être à courir après les abonnés Et les vues Même si bien sûr On aime bien avoir quelques vues Quand on a 10 vues sur une vidéo On fait la gueule Comme on est plus trop dans cette optique De chercher A avoir de la pub pour nos chaînes Peut-être qu'on n'a pas envie D'en faire pour les autres Voilà C'est peut-être un petit peu égoïste Je sais pas si Omer est d'accord Avec ce que je dis Mais moi pour ma part Alors on m'a proposé Quand même je vais le dire On m'a proposé plusieurs fois De faire des vidéos D'Assassin's Creed Du solo En fait il y a une chaîne Je sais plus son nom C'est Assez Origins Je crois Il faisait un playthrough D'Assassin's Creed 3 En solo Et ils m'ont demandé Si je voulais faire une séquence Totalement commentée Pour leur plaître ou à eux Et du coup pour me faire De la pub à moi Et j'ai refusé Simplement parce que Voilà je suis plus dans cette idée Que c'est la course C'est les abonnés Et surtout Assez Origins Ils ont l'air très cool Très sympa Ils font des vidéos Pas trop mal sur leur chaîne Mais en plus Comme je vous ai dit J'ai perdu l'intérêt Pour Assassin's Creed Donc c'est un peu retombé Cette histoire Même si leur proposition Était vraiment sympa Et en plus Ils m'ont proposé ça Un peu au mauvais moment Parce que j'étais en train De faire le jeu Et je suis quelqu'un Qui aime bien profiter De mes jeux Généralement Un jeu solo J'évite d'y jouer En étant sur Skype Avec quelqu'un Par exemple J'aime bien me foutre Dans l'ambiance Et là ils me proposaient De découvrir le jeu En le commentant Ça me forçait A avancer beaucoup Dans le jeu Alors que moi J'étais là En train de faire Mes 4 secondaires Et tout Donc j'ai refusé En plus c'était En période d'examen Donc c'était la merde Pour moi Pour jouer Et tourner Et tout ça Donc voilà C'est un peu retombé Malheureusement Ceci dit S'ils me referaient La proposition aujourd'hui Je pense que je dirais non Parce que Voilà J'en ai déjà bien assez A faire sur ma chaîne Ensuite Alexandre Deuxième question Est-ce que la mutation Des canards poules De Minecraft Peut rendre les lasagnes Findus Incomestibles par Evolus D'accord T'as tout mélangé Et ben je pense Que de toute façon Des lasagnes Même non Findus Sont incomestibles Par Evolus Parce que Ces cons Pour bouffer Ça doit être la merde Je sais pas ce qu'ils utilisent Ils doivent utiliser une paille Ça doit être purée compote A chaque repas Pour Evolus Donc je suis même pas sûr Qu'ils puissent manger des lasagnes Et comme ça Ça m'évite de toi réfléchir A ta question Qui est vachement compliqué Grant 2105 Ou 2105 Ou 21 Bon bref Alors il est comment finalement Assassin's Creed 3 Combien d'heures Jour Combien d'heures par jour Je vous tue au jeu vidéo Donc Assassin's Creed 3 J'ai dit Il est un peu décevant pour moi Même s'il est très cool Franchement le solo est très cool Si vous avez suivi la série Faites le Parce que le solo Les séquences avec Desmond M'ont tué Parce que franchement Ce mec bouge enfin ses fesses Et le solo est vraiment bien Enfin le final du solo Est vraiment bien Ceci dit Maintenant je trouve que Mass Effect Est mieux qu'Assassin's Creed 3 Combien d'heures par jour Joues-tu aux jeux vidéo Alors en période de vacances Je pense que ça peut atteindre Facilement les 4 ou 5 heures par jour Il faut savoir que je passe Énormément de temps Sur le PC par jour Mais la moitié de ce temps Facilement Voir les 2 tiers Voir les 3 quarts Je ne le passe pas à jouer Je le passe sur internet Pour donc qu'un rendu Tourne en fond Ou une upload Mais oui je joue quand même Beaucoup d'heures par jour Même si pendant les périodes de cours C'est peut-être une ou deux heures par jour Des fois je ne joue même pas aux jeux vidéo Mais c'est vrai que j'y joue beaucoup Énormément Aux grands dames de mes parents Mais ceci dit Je ne me considère pas comme accro Je peux lâcher les jeux vidéo Pendant une semaine Largement Mais j'y joue beaucoup Quand j'ai l'occasion d'y jouer J'y joue ça c'est clair Quel prochain voire nouveau jeu Sur ta chaîne Toujours de grande Est-ce que tu aimes les pâtes carbonara Alors non les pâtes carbonara C'est pas trop mon truc Même si les pâtes dans l'ensemble J'aime bien Mais les pâtes carbonara Non pas trop Et quel prochain nouveau jeu Sur ma chaîne Alors justement Qu'est-ce qui arrivera Sur la chaîne plus tard Ça me permet d'en parler Assassin Assassin va continuer Voir finir je pense Je vais faire plus qu'une ou deux vidéos Mass Effect bien sûr Mass Effect 3 Je le fais Tout là Minecraft bien sûr On va changer de série Et donc quel prochain Un nouveau jeu Je ne sais pas trop J'hésite à m'acheter Far Cry 3 Donc je ferai peut-être Une ou deux vidéos Découvertes dessus Sinon je pense M'acheter Bioshock S'il tourne bien sur mon PC Ça me fait un petit peu peur J'ai peur qu'il ait du mal à tourner Mais Bioshock Si je l'achète Je ferai une ou deux vidéos Aussi dessus Je pense pas faire des playthroughs Ou des séries sur ces jeux Mais je pense Comme Hitman Faire une ou deux vidéos Vraiment pour vous dire Le jeu ressemble à ça Ça j'adore Et tout Bien sûr ce sont des trucs Où je vous dirais forcément Que j'adore le jeu généralement Je voulais m'acheter Borderland 2 aussi Mais j'attends une version Gold Donc c'est dans longtemps Donc sûrement du Bioshock Du Far Cry Ou du Borderland Dans un temps Plus loin Mais voilà Sinon je pense que Nouveau jeu Pour l'instant Pendant le mois à venir Peut-être rien Mais ceci dit Si j'achète un nouveau jeu Généralement je vous fais Une ou deux vidéos Découvertes dessus Voir trois Mais généralement plus de séries Homer qui revient Avec la question T'as combien de dents Je sais même pas Combien de dents A un humain adulte Mais je pense Que j'ai toutes mes dents Normalement Après il y a des gens Qui ont des anomalies Qui ont une ou deux dents En plus qui sont bloquées Dans les gencives Je sais pas si c'est mon cas A vrai dire Mais normalement J'ai le nombre de dents Qu'un humain a Et sinon Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme question Toujours Homer T'aimes le cheval Non parce que tu dis souvent Lasagne Alors je me disais C'est dingue le nombre De blagues fin du ce que vous me faites T'aimes le cheval A vrai dire Je ne me rappelle pas En avoir goûté dans ma vie Mais ceci dit Ça a pas l'air dégueulasse Ceci dit Quand j'achète des lasagnes Et qu'on me dit Que c'est au bœuf J'aimerais bien Quand j'achète des lasagnes au bœuf Et qu'on me dit Finalement Qu'en fait On nous a menti C'est du cheval J'aurais aimé qu'on me dise Que c'est des lasagnes au cheval Bon bref Et sinon C'est quoi ton pack de textures Toujours pas Homer J'en ai pas généralement Sauf pour les séries Qu'on fait Genre War for the Fallen Et tu as payé combien Vegas Pro et Fraps Et bien autant que toi Comme l'ensemble des Youtubers Généralement Voilà Donc ça c'était pour les questions Twitter J'ai répondu à l'ensemble des trucs Sur ma chaîne J'ai plus grand chose à dire Au final Ça a été un bilan un peu long Mais voilà Donc tout ça pour vous dire Ah oui j'avais des infos aussi à vous donner Je sais que je fais chier beaucoup Ceux qui sont sur Twitter Avec Adventure Time Mais c'est une série absolument géniale D'ailleurs vous avez pu voir des extraits Dans certaines de mes vidéos Du coup pour bien vous faire chier Et pour en finir une bonne fois pour toutes Je pense que je vais écrire un tweet longueur Voir 3 ou 4 en fait Parce que j'ai beaucoup à discuter Et je me demande si je vais pas le découper En 3 ou 4 parties Ce tweet longueur Je vais écrire un tweet longueur Que vous pouvez peut-être retrouver dans la description Si j'ai fini de l'écrire Que je foutrai sur Twitter Et comme ça je pourrai finir ma propagande De malade sur cette série de malades Vous dire pourquoi j'adore cette série Et puis comme ça ce sera fait Et puis je continuerai à vous faire chier Tant pis J'adore cette série Il y a bien De toute façon Quand vous aimez quelque chose Réfléchissez-y un peu Quand vous aimez quelque chose Absolument Vous adorez le crier sur les toits Ça fait chier tout le monde Mais vous le crier sur les toits Je peux prendre comme exemple Élarcisse et Obisame avec My Little Pony Personnellement My Little Pony Je m'en fous Mais ils en parlent tout le temps Et j'ai envie de dire Tant mieux Ils adorent ce truc Alors qu'ils en parlent tout le temps Si ça leur fait plaisir Homer me parle tout le temps de bagnole Il adore ça Moi ça me fait chier À un point fabuleux Mais il adore ça Donc il m'en parle tout le temps Tant mieux Si ça lui fait plaisir Pour moi c'est Adventure Time Je vous ferai chier avec ça tout le temps Et sinon autre chose Alors dans très longtemps Genre les grandes vacances Genre quand il n'y aura pas mes parents Chez moi Parce que je vis chez mes parents Je pense faire un méga live On fait rarement des lives Avec Homer On va dire Ça finit tout le temps en couille Mais j'ai envie de me poser Un petit défi Et j'ai envie de me dire Que pendant les grandes vacances Je vais être tranquille Un paquet de temps Et je me demande Si j'ai pas envie de me faire Un gros marathon Genre 24h de live Ceci dit Ça risque de poser Quelques problèmes techniques Je suis en train de me dire Il faudrait que j'en reparle D'ici là Mais j'ai vachement envie de le faire Et donc j'ai envie de vous en parler Parce que comme je viens de vous le dire Quand on aime un truc Qu'on aime le créer sur les toits Et c'est avec ça Que me servent mes bilans Voilà Encore un grand merci A tous Pour suivre la chaîne Suivre les séries Je sais que j'ai encore été chiant A parler pendant 20 minutes Avec pour seule ponctuation Ma reprise D'air En fait simplement Et Voilà Je Je suis vraiment content Que la chaîne continue Même s'il n'y a plus beaucoup de vues Je suis content Que la chaîne ne s'effondre pas De toute façon Je finirai Mass Effect 3 Je peux vous dire Même si la chaîne avait 50 abonnés Et 0 vues Je finirai Mass Effect 3 Il n'y a pas Donc voilà On se retrouve très bientôt Sur la chaîne Pour plein de séries N'hésitez pas à aller checker La description J'ai peut-être mis Le tweet longueur Voir les vidéos De multi d'Homer Sur Mass Effect 3 Ou plein d'autres trucs Ou Enfin Ouais Plein d'autres trucs En tout cas voilà Encore un grand merci C'est vraiment grâce à vous C'est pas parce que je fais des vidéos Que la chaîne tient le coup C'est parce que vous Vous êtes là pour regarder Les vidéos Ca fait très cliché Ce que je viens de dire Mais vraiment Je pense qu'il y a beaucoup De youtubeurs Qui feraient mieux De se remettre un peu en question Et de se demander Pourquoi leur chaîne marche Parce que franchement Certes Il y en a qui ont du talent Clairement Mais il y en a comme moi Qui ont quand même Pas grand chose de particulier Et c'est juste parce que Les gens aiment bien ce qu'on fait Que notre chaîne marche Et il y a beaucoup de youtubeurs Qui devraient s'en rendre compte Allez Salut à tous C'était Sianur Et comme d'habitude Un plaisir Sianur Sianur